Le temps glacial de cette mi-janvier explique en partie ce timide début de période de solde. Malgré des vitrines qui promettent des articles à prix cassé, les rues de Bergerac sont encore très calmes. Pour dénicher la bonne affaire, certaines clientes osent braver le froid. Première arrivée, première servi. J'ai acheté un gros pull avec des petits boutons, qui tiennent chaud quand on est devant la télévision, chez soi. Pour un prix ? Ah, 35 euros. Pas cher. C'est vraiment donné, 35 euros. Autre génération, autre goût. Ces deux lycéennes sont en quête de veste de style rétro. Ça c'est 2 euros la pièce, donc ça fait pas du tout cher pour un blazer. Un blazer c'est aux alentours de 39, 40 euros. Dans cette boutique, les clientes cherchent à la fois à se faire plaisir, la bonne taille et de quoi se protéger du froid. Médium, j'en ai un médium. Ah bon ok, on va l'essayer. On va l'essayer. Cette dame a trouvé son bonheur. Classique, unie, avoir chaud et que ce soit facile d'entretien. Des vestes longues unies, un poncho, un manteau que j'avais pas prévu mais qui était très abordable et conseillé par monsieur. Donc voilà, je suis très contente. Chère madame, on était à 343, maintenant on est à 171,50. Les soldes d'hiver 2022 peinent à démarrer. Les commerçants y voient plusieurs causes. On est un petit peu en deçà des attentes. Voilà, je pense que beaucoup de promotions avant les fêtes aussi dans la rue, dans la concurrence, ça peut jouer aussi un petit peu sur les activités des personnes. L'impact du Covid, je pense que peut jouer effectivement. Beaucoup de gens achètent aussi sur internet. On nous a demandé plusieurs fois si on avait des sites pour acheter en ligne, ce que nous n'avons pas actuellement. Pour les bonnes affaires, il n'est pas trop tard. Les soldes durent jusqu'au 8 février.